L'abeille charpentière ou xylocope violet. Le xylocope violet est une espèce d'insecte hyménoptère de la famille des apidaïs. C'est un insecte thermophile présent dans presque toute la France. C'est l'une des plus grosses abeilles d'Europe, si ce n'est la plus grosse. Elle se reproduit en mai-juin et elle est dite solitaire et charpentière, bien qu'elle ne soit pas xylophage. A l'aide de ses robustes mandibules, elle creuse des galeries, dans du bois généralement déjà dégradé ou bien très affaibli, pour y faire son nid, où elle donnera naissance à la future génération d'abeilles. On lui donne plusieurs noms verniculaires, tels qu'abeilles percebois, abeilles charpentières, abeilles xylocope, ou encore abeilles noires, qui est un des noms verniculaires des plus courants. Elle ne se nourrit que de nectar et de pollen. Imposant, les adultes peuvent mesurer jusqu'à 3 cm de long et 5 cm d'envergure L déployée. Elle est entièrement noire, avec des reflets bleu métallique, et elle est couverte de poils. Les ailes sont translucides mais foncées, de couleur brunâtre à bleu-violacé, à reflets bleu-violacé. Le mâle se reconnaît par la présence de deux articles oranges à arroser près de l'extrémité des antennes. Le mâle n'a pas de dard, donc il ne pique pas. Seule la femelle en est pourvue, mais elle n'est absolument pas agressive. Il faudrait vraiment aller la chercher. Hélas, sa piqûre s'avérerait plutôt douloureuse quand même. Voilà les amis, pour cette belle abeille noire. On appelle, plus couramment on dit, on appelle ça un bourdon quand on le voit, mais c'est bien une abeille. Voilà pour cette découverte. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada